10 ans c'est long Alors je crois qu'on va pas perdre de temps On va y aller directement En 2010 on avait le juste bien The Social Network Qui cassait pas non plus trois pattes Un canard manchon On avait Shutter Island avec DiCaprio Et quelques mois plus tard ils nous refasaient un film Avec le très surestimé encore une fois Inception On avait le Romek de Morse Avec le Let Me In Mais non, matez-vous plutôt la version originale suédoise On avait l'ignoblissime Un ratage De Tim Burton Avec Alice Wonderland Pays des Ménerveilles Je sais pas quoi Ignobles Johnny Depp qui danse Je mange des trucs pour pouvoir vomir juste après Je n'ai plus rien à vomir Ça fait mal En 2010 moi je retiens L'excellent comédie de Fatal Fatal Bazooka Avec Michael Hume Qui a été mais alors complètement zappé de tout le monde Alors que c'est l'un des meilleurs de ces dix dernières années Un très bon film de Disney D'animation c'est Réponse De Raspundle Je sais pas quoi Voilà Et vraiment qu'il est magnifique En plus il est très drôle Un très bon film de super héros Plutôt fun C'est Kikas Monkey chouchou perso C'est Salt Avec Angelina Jolie Un petit film d'espionnage Super efficace On a verré le très discret Forcément Beyond the Black Rambo Mais voilà J'ai quand même envie de le rappeler Et on a vu le Pour moi le meilleur film de l'année 2010 Ce que j'ai vu tardivement C'est celui de Denis Villeneuve Incendie Il est balèze C'est balèze 2011 Changement d'éclairage Ça vous fait un repère comme ça Est-ce qu'il vous est pourri après ? J'aurais envie de vous passer tous ces trucs là Mais je vais quand même vous le dire On avait un pirate des Caraïbes On avait deux Marvel Un planète des singes Un X-Men Un Mission Impossible Un encore des Harry Potter Bon On a vraiment trois trucs Pour cartonner en 2011 C'est Drive Intouchable avec Marcy Et celui que j'ai pourvu The Artist Avec du jardin Je vais dire Moi je retiens les gars Rango Qui est vraiment très beau Mais qui a quand même Un espèce de scénario Avec des enjeux Enfin une intrigue un peu bordélique C'est un peu dommage We Need to Talk About Kevin Un film Alors je ne l'ai pas dans mon top On est d'accord Mais c'est quand même un film bizarre Il est un Et il fout les jetons quand même Il est chelou aussi On avait Source Code Avec Jake Gyllenhaal Qui a beaucoup tourné Cette série de dernières années Tout bête Tout simple Et j'ai déjà adoré La Pielle qui a Bito Un film que j'avais oublié Que j'avais vu En fait qui est super classe Avec Bande des Races Et il retient vraiment deux films En 2011 C'est super vite C'est du recyclé C'est du déjà vu C'est hyper efficace Comme narration Mais bon ça marche Et le number one Pour moi c'est le Lars Van Pryer Melancolia Euh voilà Il dit pas ce qu'il y a dedans Mais quand tu sais ce qu'il y a dedans Voilà Voilà quoi 2012 Euh on a fait six fois C'est une année Avec beaucoup de ratage Je trouve Bah à commencer par le cultissime naufrage De la licence alien Avec Prométhéus Voilà On va revenir là dessus Voilà On a vu On avait le début De la trilogie du Hobbit Sauf que On s'en fout Tes gros pieds qui puent On s'en fout Ah bah on avait Batman Le plus fort Celui qui allait faire ses courses Avec sa cape Batman Dark Knight Rises On avait un James Bond Beaucoup plus moins bien Que Casino Royale Voilà On avait un Eterentino Qui m'a le moins plu Django Unchained Perso c'est sans moins bon Moi je trouve On avait un Dread Qui relançait la licence Judge Dread Pas dégueu Enfin si Plutôt dégueu Si il y avait du sang partout Arrête On avait Chronicle Un petit film de super héros Avec des jeunes Tout fun Sympa Bien fait J'aime bien En mode caméra embarquée Comme ça C'était assez fun On a le très surestimé Film des Wachowski Décidément on n'y arrive plus Cloud Atlas Je pense que je ferai une chronique Sur ce film Pour démonter un petit peu L'arnaque du truc Parce que je pense que Ah Moi je vous fais la cuillère On arrive expander Bande 2 C'est à l'autre Encore un Tim Burton Encore un Spider-Man Encore un Twilight C'est peut-être même le dernier Il me semble Le Wes Anderson Moonrise Kingdom Je... Ça m'a gonflé Voilà J'ai envie de distribuer Des personnes des claques Aux personnages Pendant tout le film J'ai du mal avec Wes Anderson Quand même Allez en 2012 Il y avait quand même du bon Et je vais vous surprendre Avec l'adaptation de film De la piste de théâtre De Patrick Bruyel Parce que j'ai bien aimé Le prénom Bah c'était bien C'était drôle Je ne vais pas mentir Le trop méconnu Film produit par Brad Pitt Avec Brad Pitt Cogan Un film de gangsters Avec Ray Liotta Voilà Tantin Dupieux H-Pack Mister Oiseau Avec Wong Excellent Jason Bourne L'héritage Et bah c'était pas dégueu Petit film que j'aime bien Avec Jerry Miriner Franchement il est sympa Bon j'aime pas la fin On avait un très bon film d'animation Qui parle de jeux vidéo C'était Ralph Les mondes de Ralph A voir absolument Franchement On avait Looper Qui contrairement à son titre N'est pas loupé Ah 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 Maravo Ben je rie A m'en dévisser les boulons Merci Merci Je prends ça complément Et je dirais quand même en 2012 Avenger Voilà je suis Bon c'est un excellent film d'action Un action movie Blackbuster Il fait vraiment taf Dans cette catégorie Ne jugeons pas les choses n'importe comment Je suis obligé d'admettre Avenger 1 Donc ça cartine pas mal 2013 T'en passes vite On avait Elysium Le film de Neil Blancamp Après District 9 Réalisation de fou C'est super beau Par contre les personnages T'en comptent Ça c'est Neil Blancamp On avait un Man of Steel Qui était pas top On avait un Star Trek Que j'ai un peu oublié Je dois dire Même si Je crois me souvenir Qu'il était beau On avait un Pacific Rim Qui Bon en même temps On le savait C'est de la baston Que des gros robots Pour tout péter Bon voilà C'est un fameux spectacle On avait le très surestimé Snowpiercer De Bo Junho Celui qui a fait Parasite Qui a fait un carton Non Surestimé Voilà Oblivion Avec Tom Cruise Tranquille Un peu prévisible C'est vrai qu'il est prévisible Ce film Mais il est beau Et puis il y a Tom Cruise Moi je l'ai bien aimé On avait un saisissable Une licence avec des magiciens Je crois quoi On venait en même temps Comme Mission Impossible Ils font du James Bond La place était à prendre Donc voilà Ils font du Mission Impossible Avec des cartes Par contre Attention La Reine des Neiges J'ai pas vu Je m'en tape Ah c'est con ça The Lone Rangers Un film de western De Disney Je crois quoi Avec Johnny Depp Une daube Franchement je l'ai vu C'est long C'est nul Je comprends que ça n'avait pas marché Voilà Il y a des choses Qui s'expliquent quand même Qu'est-ce qu'on avait en 2013 On avait X-Men Porferrin Thor 2 Et Iron Man 3 Voilà Voilà On est tout au top Puis on a l'avis de Hobbit 2 Forcément La suite On s'en fout de ta vie de merde Avec tes pieds qui puent On s'en fout Ta vie de merde Avec tes pieds qui puent En plus elle a une histoire de Frodo Arrêtez Faites pas le 3 S'il vous plait Non S'il vous plait On avait le World War Z Avec les pyramides humaines Pour les fans de course à pieds de zombies Franchement Jetez vous dessus Ça va vous plaire On avait quoi ? Ah ouais On avait un film de Nicolas Védé Graff C'est barré ces films à chaque fois Mais là c'était vraiment barré Only God Forgives Même lui il n'a pas compris Regarde dans la série des Only Il y avait Only Lovers Left Alive Sûr-estimé ce film On me l'a vendu Je ne sais plus comment J'étais trop bien Non non Trop nul Le film ne commence jamais Aucune intrigue n'a de conséquence Les personnages sont incohérents C'est plutôt mauvais On est à la fin Comme on était au début en fait J'ai pas compris Alors en 2013 Je vous retiens quoi ? La vie d'Adèle Le cachiche Et si Et si C'est l'histoire d'un drame amoureux Vraiment Et c'est vraiment intense Même si c'est très long Je vous conseille quand même On avait le Dupont-Tel Le moins raté depuis le créateur A savoir donc Avec Sandrine Kiberlin 9 mois ferme Le très inaperçu Et pourtant très moyennageusement Réussi Michael Collas Avec Mace Mickelson Il y a Mace Forcément On va dire qu'en 2013 Il y a vraiment 3 films Qui tiennent le Wow du panier Gravity Les loups de Wall Street La folie ce film Et encore une fois Un film de Villeneuve Prisoners Qui est vraiment excellent aussi Voilà Non je suis pas d'accord D'ailleurs on est déjà en 2014 Qu'est-ce qui se passe ? 2014 ? 2014 ? Folie ? Il y avait Grand Butapest Hotel Qui confirme que Wes Anderson Me gonfle Voilà j'arrive pas C'est comme ça On avait Fury avec Brad Pitt Un film de guerre Qui est plutôt pas mal Assez complémentaire Du soldat Ryan Ça fait pas bis repetita Tu vois ? On avait du Marvel évidemment Avec Spiderman Captain America Les gardiens de la galaxie On avait la suite De la planète des singes Alors j'ai vu que le premier J'ai pas vu 2 Je me suis arrêté là Faudrait que je m'y mette On avait Sin City 2 Grosse déception Oh là Non non remattez-vous-le On avait Lucie Que j'ai vu partiellement On avait un petit film D'angoisse pas mal Hitfollow Qui commence très très bien Mais qui rate son développement Voilà On avait encore Un expandable J'ai vu des extraits Sur Youtube Ça m'a suffi On avait un X-Men Encore Days of Future Past Mais Un Si Faut quand même relever La scène de la cuisine Avec le Kicksilver C'est une des scènes Collecteurs de la décennie Et on avait Ils l'ont fait Le Hobbit 3 Je m'en fous De ta vie de merde De vie qui pue les pieds Je m'en fous De ta vie de merde De vie qui pue les pieds En plus C'est la même histoire Que Frodo On avait aussi Le Monster Universe Qui démarrait Il redémarrait tout Depuis le départ Avec Godzilla Encore une fois Voilà On s'en fout Plein d'abus Mais c'est comme Pour Pacific Rim C'est juste pour voir Des immeubles péter en deux Si tu travailles Dans une entreprise De dévolution Tu vas t'éclater Franchement Tu vas aimer Godzilla Pacific Rim Les mecs débarquent dans la ville Ils te refont toute la façade De l'immeuble Bravo En 2014 En 2014 Je retiens Birdman Avec Michael Keaton Edward Norton Et Naomi Watts Excellent film Sur la remise en question D'un acteur Sur le déclin Blabla On avait Astérix Avec Asti aux commandes Qu'il faut voir Ne serait-ce que pour l'esthétique Ils ont réussi à adapter Goscinny En 3D C'est vraiment Super bien Super beau Et puis c'est marrant Quand même On avait Whiplash Superbe film Sur la dévotion du musicien A son instrument Avec une excellente paire De J.K. Simons Qui est au taquet le mec Pour lui Il faut voir le film On avait encore Quentin Dupieux Avec réalité Peut-être son meilleur D'ailleurs Avec Alain Chabat Le troisième meilleur film De l'année En 2014 C'était Lego Movie Excellent Lego Movie Second degré Scénarisation C'est super beau C'est super inventif C'est fun Énormément de références En deuxième position On a Le Très oublié Avec Tom Cruise Et Emily Blunt Age of Tomorrow Adaptation d'un manga Et franchement Ce film aurait pu finir Premier en 2014 S'il n'y avait pas eu Interstellar Voilà De Nolan Enfin Nolan Qui fait un film intéressant Alors attention Les personnages On va l'écrire Comme d'habitude Voilà Le fils et sa fille Ils ont des réactions Je ne comprends pas Non mais voilà Sinon Tout ce qu'ils nous proposent Dans le film C'est absolument incroyable Donc là Je suis sur le cul Encore aujourd'hui Un des meilleurs films Que j'ai vu Pendant la décennie 2015 J'ai envie de dire Il n'y a pas d'autres mots Alors déjà On n'aura plus de Hobbit C'est une bonne nouvelle Par contre C'est autour d'une autre licence De se faire massacrer la gueule Star Wars Voilà Avec donc Star Wars 7 Énorme carton box-office Mais mon dieu Que c'est nul Un reboot sans saveur Qui est complètement incohérent Enfin Voilà C'est prêt en mange Ils nous ont fait d'ailleurs Un Terminator en 2015 Terminator Genisys Que tout le monde a déjà oublié On ne sait même plus Qui jouit qui là-dedans On s'en fout complètement On n'en a plus rien à battre De toute façon C'était mauvais On a vu un film De Nel Blancorpe Encore une fois Après Elysium Il développait Ces fameux robots Qu'on voyait dans Elysium Avec Chappie Très beau Franchement C'est super bien réalisé C'est impressionnant de réalisme Mais par contre Comme d'habitude C'est tellement écrit Pour les gamins de 5 ans Qu'on s'emmerde Parce que quand on revient Les personnages S'en cul-cul la paraline Au taquet Dans ce film C'est incroyable On avait Matt Damon Seul sur Mars C'est bien Franchement Il est bien réalisé le film Mais Déjà il n'est pas seul Il est en radio Avec les autres Enfin je ne sais pas Tu vois Ils ont raté le truc Ils auraient vraiment dû faire Comme Tom Hanks Dans Solo Monde Voilà On a un western Qui n'était pas dégueu C'était The Web Nunt Avec DiCaprio Et Tanardi Mais bon La première partie est excellente Vraiment excellente Avec l'actaque des indiens C'est impressionnant C'est super Avec l'ours et tout Et après ça fait chier Voilà Ça fait juste Man vs Wild La fin On s'emmerde Enfin voilà Petit Mardi Comme d'habitude Je suis désolé On avait Fast and Furious 7 Que j'attendais Pas Non je ne l'attendais pas en fait Je m'en fous Fast and Furious Je n'ai même pas vu une bande annonce C'est ma gloire personnelle Voilà Je déteste gratuitement Je n'en ai jamais vu un seul C'est de la merde Je ne les ai pas vus C'est gratos Ouais Complètement On avait un James Bond Spectre Que je n'ai pas vu Et qu'on ne m'a pas encouragé à voir On avait un Mission Impossible encore Un 5 Qui m'a déçu Et par contre Dans le même univers Un petit peu espion Comme ça On avait Kingsman Qui redémarrait Avec un univers James Bond Edulcoré Et beaucoup plus fun Et on avait Jurassic Park World C'est pareil Mais c'est pas pareil Comment dire Le problème avec Jurassic Park C'est que Ils n'ont pas compris un truc Je t'explique Je t'explique Il y a un syndrome Ça s'appelle Le syndrome Du T-Rex Calme toi Calme toi Je t'explique Quand t'as vu un T-Rex Et bah t'as tout vu Voilà Bah quoi Un T-Rex avec deux têtes Alors un T-Rex avec deux mètres de plus Un T-Rex rouge Un T-Rex avec des oreilles de Mickey Moi je comprends pas Qu'est-ce que tu veux Les gars ils ont toujours pas compris Depuis 1995 Et ils insistent Et ils te ressortent Des Jurassic Park Avec comme Climax Le gros bestiotosor Encore plus effrayant Plus menaçant Que celui d'avant Sauf que non Le T-Rex Il te fout déjà les Mickey T'as zéro En dessous de zéro Tu peux pas Syndrome du T-Rex J'ai la mate Voilà En 2015 On avait pas de la merde quand même Ah c'est vrai Il y avait des bons trucs Alors je rappelle quand même Qu'on avait le tout dernier Miyazaki Parce qu'après c'est son fils Et des collègues À lui qui ont fait le truc On avait le dernier Miyazaki Avec le vent se lève Émouvant Je l'ai bien aimé C'est un biopic C'est un dessin animé Fallait le faire Mais il l'a fait Et oui Bah je sais Mais bon C'est son troisième Que je mets dans un top De l'année Encore un Villeneuve Avec Sicario Avec toute la cliquette Del Toro Emily Blunt Là j'ai envie de dire Je suis le bon coup On avait un des meilleurs films Un des plus encensés De l'année C'était Fury Road Le retour de la licence Mad Max Et ouais Putain c'est vrai Que ça en fout plein la vue Moi j'ai une remarque quand même Je trouve que le niveau scénario Ça m'emmerde C'est un espèce d'aller-retour Le fait qu'il n'y a rien Puis qu'il soit obligé de revenir Je trouve ça un peu Ça me toutouille Ça te nique l'intrigue complet C'est pas top C'est une scénaristique En parlant Ça c'est une erreur Je pense Mais tout le reste C'était vraiment très bon Même Tom Hardy Pour une fois Je n'ai rien Nardir On avait un Tarantino Celui-là par contre Il était bien Les 8 salopards Excellent Une espèce de 8 clots western Et en 2015 Je finirai par le Pixar Impressionnant Vraiment impressionnant Vice et versa C'est un film à voir Ça défonce Il n'y a pas de question Non Il faut le voir C'est important T'as peut-être mourir demain 2016 Alors 2016 on avait lu Marvel Avec Civil War Et puis Deadpool On avait un DC Comics Avec le très Cinématographiquement suicidaire Suicide Squad Que je n'ai pas vu Mais tellement Les gens qui d'habitude Aiment les merdes Qu'ils n'ont pas aimé ça Je me suis dit C'est vraiment une super merde Alors ça c'est rien que je le vois On avait Batman V Superman Allez encore X-Men On avait encore Denis Villeneuve Premier contact Pas dégueu Franchement pas mal Par rapport à ce qu'avait fait Spielberg avec Rencontre du 3ème type Là On a un niveau au-dessus C'est beaucoup plus propre Et beaucoup plus crédible On avait un film de Mel Gibson Dis-de-moi Ouais Un film de guerre Tu ne tueras point Et bah c'est pas mal Je conseille Alors évidemment Ça fait très soldarienne On est d'accord Ça pète dans tous les sens T'as l'impression d'y être Là on m'a redonné Je me suis pris une balle Tiens un petit manga Parce que je ne le regarde pas souvent Mais Your Name On m'avait dit de le regarder Effectivement c'est pas mal C'est bien écrit Il y a des bonnes idées Les japonais sont super ingénieux Donc c'est des super idées à chaque fois On avait Star Wars Avec les films qui font Entre les gros films On appelle ça des spin-off Avec Rogue One Je pense que j'y reviendrai Considéré comme le meilleur Depuis 1983 Moi je trouve moyen On avait un gros ratage Il m'a fait de la peine d'ailleurs C'est celui d'Eric Ramsey Avec la tour de contrôle infernale Le plus gros plantage de l'année En film français Ils se sont pris une taule C'est hallucinant Et c'est vrai qu'il n'était pas super Il y avait Philippe Catherine en méchant D'ailleurs Il n'était pas gégé ce film Pour connaître On avait Saussage Parti un film d'animation Transgressif Pour adulte Parce que ça ne parle que de cul De débauche D'alcool De drogue Et de mort Alors faites l'effort de le voir Car ça ne se limite pas Qu'à la scène d'orgie Qui a été décriée Et qu'on voit à la fin Il y a tout le film à voir Qui est vraiment travaillé Donc en 2016 Je retiens quoi ? Je retiens quoi ? Ton avis ? En 2016 Je retiens quoi ? Batman v Superman La dernière demi-heure de trop Mais quelle ambiance Et quel scénar Bravo J'y croyais pas Et toujours avec Ben Affleck Il y a Kuntunt Nester Wolf Excellent film Je suis ultra fan Très bon split avec Shyamalan Zootopie Disney Qui fait des trucs sympas Films d'animation Dernier Train de Pourbusan Le film coréen de zombies Dans le train Et j'ai envie de vous conseiller Un Wedding Grafen Néon Démon Mais je trouvais qu'il était beau Voilà Après je sais C'est spécial 2017 2017 Probablement l'année la plus pourrie Même le Pixar était nul Coco Alors bon j'ai raté beaucoup de films J'en reconnais Mais bon On avait Alien Covenant Ah les rien Les mecs ont rien retenu De Prometheus Ça rend fou On avait Besson Qui se plantait littéralement Avec son Valérian On avait un Starware 8 Qui utilisait le 7 Forcément Là c'est random C'est n'importe quoi On avait un Logan Avec Tu sais Wolverine Je sais pas quoi C'est plutôt incohérent On avait Life Un film dans l'espace Avec un monstre Un petit peu comme Alien Mais c'est une espèce De petite pieuvre Méduse de merde Ça m'a fait penser à la mutante Et franchement J'ai trouvé ça incohérent Encore une fois On avait Seven Sisters Très prometteur Super synopsis Je suis obligé de décerner La palme du meilleur synopsis Et du pire scenario Parce que c'est vraiment ça C'est vraiment écrit Mais nul Nul Et on avait des Marvel Avec Thor et Garzan des Galaxies Qui partaient en mode Flashy les coloris Et puis comédie Ça c'est des comédies Avec plein de couleurs Et surtout Et c'est quasi historique C'est historique On avait Blade Runner 2049 C'est beau Mais c'est incohérent Et c'est pas tellement Cyberpunk au final Une demi réussite Je crois que c'est le moins bon Des vides neuves C'est dingue Je retiendrai Logan Lucky C'est une super comédie A la Ocean Eleven Avec des bouseurs dans le Texas Et le film de Jordan Peele Get Out Très très beau 2018 On a eu du Marvel au taquet En 2018 On avait un Star Wars Solo Qui avait complètement été Mais alors Zappé des radars On avait encore Un Jurassic World Voilà Trois ans après Ils nous font le même délire Un dinosaure Il fait 1m de plus qu'avant Il est pas en violet Et puis il a des antennes C'est un peu plus N'importe quoi On avait On avait First Man Le biopic Daniel Armstrong Le mec qui a marché sur la lune Très très bien Très très bien Très immersif On comprend le problème De la psychose De ces gens Qui vont mourir A chaque instant Pour faire un truc Qui est inutile Et puis c'est immersif Parce que les scènes dans l'espace Sont super réalistes Sans un bruit Concept de ouf Bon il y avait Billy Blunt Donc j'ai bien aimé Mais il y a quand même Des incohérences Mais bon C'est un concept de ouf Donc forcément Mission impossible 6 Ouais c'est sympa Tom Cruise Continue à nous faire Un petit 100 mètres En 14 secondes Voilà C'est tout Bon Alors ça me fait chier Pour les frères sister Mais j'avais fait une chronique C'est pas bon Remattez vous impitoyable Ça vaut mieux On avait Climax De Gaspard Noé Il y a des super scènes de danse Les acteurs C'est des acteurs Sont pas comme Ils jouent super bien Petit problème C'est que le film N'a pas de climax C'est ballot Parce que c'est le titre Donc voilà Bon Ready Player One Voilà c'est pas bon J'ai déjà fait une vidéo dessus Voilà Les Indestructibles 2 C'est en dessous du premier Mais c'est pas dégueu Franchement il y a du très bon Annihilation de Netflix De très bonnes choses Noyé dans de mauvaises choses Voilà C'est dommage En 2018 Petite sélection Je vais vous dire 2018 Moi ce que j'ai retenu Infinity War Le Marvel Parce qu'il y a un super méchant Et c'est le fait C'est le méchant qui tient le truc Ilang La version Jinroo coréenne Exceptionnel Un film co-produit par Netflix Red Sparrow Excellent film d'espionnage Spider-Man Into The Spider-Verse Encore Un Spider-Man Vous allez me dire Ouais mais celui-là non Là on est tout en haut De l'animation Un chef d'oeuvre Vraiment Autre film super-héros Plutôt bateau Que j'ai quand même apprécié C'est Aquaman Parce qu'il est tout simple Il se prend pas la tête Il est classe J'aime bien Et surtout C'est probablement Une des meilleures bandes-son De ces dix dernières années En tout cas moi Elle m'a marqué Je m'en souviens Elle est géniale Et d'ailleurs j'en profite Pour dire que En 2018 est sortie La version longue de Batman V Superman Et c'est celle-ci Que j'ai appréciée La film sortie en 2016 Et la grosse surprise C'est pour une fois Un film d'horreur Qui me laisse des souvenirs Hérédité De Harry Hester 2019 Dernière année Donc De la décennie Une décennie Ça se termine par les zéros Tu vois Elle commence pas à me dire C'est 2020 Ou je sais pas quoi Non C'est 2019 31 décembre 2019 Bon c'est une année C'est une année de merde Et pourtant on avait tout Pour être heureux Gâchis de dingue Alors on avait plein d'adaptations Dive Disney Ou Taquet Panade à un d'Humbo Ou à Lyon On avait la Reine des Neiges 2 Lego 2 Dragon 3 Et Toy Story 4 Star Wars 9 De la merde Le Mans 66 Moi j'ai pas vu le 65 Et le 64 Voilà Moi ça m'intéresse pas trop Le truc avec des voitures On avait encore du Marvel Du X-Men On avait une game La suite de Infinity War On avait Captain Marvel Tout ça Il y avait Alita Adaptation du manga Qui était pas mauvaise Mais ils auraient dû franchement Se rater plus On avait un film de Tarantino What's up on time in Hollywood Qui était pas dégueu Loin de là On avait encore un Quentin Dupieux Le Dain Complètement fou Il faut le voir Du jardin On avait Ad Astra Non John Wick 3 Non Glass Non D'ailleurs c'est tout comme Midway Terminator 6 Rambo Et puis Doctor Sleep Des films comme ça Que j'ai zappé Franchement on avait de quoi Être heureux Mais ils savent plus faire C'est l'année de Parasite Le film aussi d'Oscar 2019 je retiens quoi Woody Allen était pas dégueu Là New York sous la pluie Je sais pas quoi Midsommar Juste après Hérédité Le mec Il fait un super film Je retiendrai Des films de Netflix Triple Frontière Et Polar Avec Mace Mickelson On a deux gros réalisateurs Qui s'imposent C'est Villeneuve et Nolan Voilà Il y en a quelques-uns Qui traînent toujours là Tiens Lars Van Treyre Quentin Dupieux Voilà On a eu du super héros Au taquet Du Star Wars Ça va plus finir On nous a même ressorti Prédator Bref Bref Toutes les licences Y sont passées Elles se sont toutes mangées Mais littéralement Et Disney A tout racheté Voilà Catégorie super héros Moi j'ai noté Avengers Le premier Infinity War Batman vc Superman Quaman et qui casse Voilà Voilà Il est à 5 Euh Mais La petite lumière rouge Vient de s'allumer Ah ouais C'est rigolo Ça clignote Et vous savez Ce que ça veut dire Euh Non Que vous avez oublié Un film Euh Exact Exact J'ai failli oublier L'exceptionnel Green Hornet De Mitchell Gondry Drôle Inventif Bien écrit Le meilleur hommage à Bruce Lee Qu'on pouvait qu'on puisse faire Avec notamment Christophe Valls Et Cameron Diaz Un film à voir Et à revoir Bon perso j'en suis à 4 Donc En film d'espace Interstellar Et Gravity Euh On a pas des masses en même temps Forcément En film de gangsters Polar etc Je vous conseille donc Bah tiens Polar Justement Mister Mister Wolf Mr Wolf Kogan Et Sicario En film d'angoisse horreur Je vous mets les deux Harry Raster Midsommar et Hérédité Direct Et je vous rajoute Get Out Et Split En film d'animation Je vous mets vice versa Sausage parti Les mondes de Ralph Spider-Man into the Spider-Verse Astérix Et Lego The Movie En western Bah y'en a qu'un seul C'est les 8 salopards Et pourtant il y en avait les westerns Cette décennie Bah on avait Django Salvation True Grit Les frères sisters The Revenant Hostile Que je n'ai pas vu Mais pas jugé Faudrait jouer à Hostile Avec Christian Bell Donc il y avait quand même du monde Dans les westerns Mais vraiment Y'a que du 8 salopards Qui restaient Et en non classé Inclassable on va dire Incendie de vie neuve Mélancolial d'un centre ailleurs Réalité Edge of Tomorrow 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 Fury Road Lelou de West Street Et Fatal Bazooka Euh Le top final J'ai envie de dire Alors ce sera top 15 Ouais bah oui top 15 C'est tout On m'en fout Top 15 Euh En 15ème C'est un peu à l'arrache Je vous cacherai pas Non mais c'est vrai J'ai mis Lego Movie En 15ème En 14 j'ai mis Spider-Man to the Spider-Verse En 13 Sicario En 12 Batman V Superman Persia en long Mais vous regardez pas à la fin par contre En 11 Infinity War J'avoue J'aime bien En 10 Tarantino les 8 salopards En 9 Gravity J'oublie de le mettre J'oublie En 8 Les loups de Wall Street La furie ce film Laisse tomber En 7 Incendie De Villeneuve Et ouais deuxième film de Danny Villeneuve dans le top Je suis quasiment obligé de lui mettre une mention spéciale Parce qu'il fait que des bons films ce mec En 6 Vice versa Encore un film d'anime Bah oui mais c'est super bien scénarisé Moi j'y peux rien C'est des films d'animation qui sont les mieux scénarisés Je suis désolé C'est vraiment vrai En 5 L'incroyable L'époustouflant Le monstrueux Mélancolia En 4 The Accountant Mr. Wolf Parce que j'adore ce film Point Et puis c'est tout C'est comme ça En 3 Kogan Avec Brad Pitt Parce que ça défonce Je l'adore Et puis j'aime bien Et puis c'est comme ça En 2 Edge of Tomorrow Là je l'ai bien dit Et en 1 évidemment Interstellar Voilà Donc Nolan il fait que de la merde Mais il a quand même le meilleur film De la décennie Son actif Voilà Celui qui a gagné quand même finalement Même si Vinov Lui n'a quasiment rien raté Pardon Voilà voilà Alors les gros plantages de la décennie Vous avez compris Je vous les résume Les Aliens Valérian La trilogie Star Wars de merde Alice au pays des merveilles De Burton Et la licence Terminator Qui se vautre Dans le caca Et le vomi Voilà Vous avez qui à me dire Ce que vous avez pensé Et puis on va voir ce qu'on en a pensé Hein Euh C'est sûr Est-ce que j'ai oublié des films Oui j'en ai oublié J'ai pas tout vu Et je suis quand même pas mal Franchement je suis pas mal Ça manque de films vauteurs Vous allez me dire C'est vrai Mais les films vauteurs Sont souvent mauvais Il y a toujours un truc qui pêche Il faut le mec qui fait un film à rallonge Avec plein de scènes qui sert à rien Enfin tu sais Il y a toujours un truc qui va pas Je me suis forcé à en voir J'ai pas parlé de tout Parce qu'il y a plein de films Des gros coins champignons Je suis comme tout le monde Je les cherche Voilà Je sais pas Il y a des films que j'ai pas vu Oui J'ai pas vu le portrait De la jeune fille en feu Voilà J'ai pas vu Her Avec Joaquin Phoenix J'ai pas vu La La Land Mais ça je sens que je vais pas aimer Par contre Bah ça c'est sûr Moi c'est bizarre Parce que toi j'aime pas La La Land Je suis du genre A pas aimer ce genre de merde Mais en même temps Que Spendable Ça me fait chier aussi Pourtant c'est bourrin Il y a des muscles partout Je suis chiant en fait On est ça Salut C'est Arnold Schwarzenegger Tu as dû me voir dans des films très connus comme Kalidor Ou Le Contrat Pense à t'abonner maintenant Car tu risquerais d'oublier Et tu commettrais là Une monumentale erreur Sous-titrage Société Radio-Canada